Bonjour, c'est Yannick Jozion, j'ai 40 ans, bientôt 41, 63 sélections en équipe de France, donc ancien 3 quart centre du St-Toulousain et de l'équipe de France, et des Coupes du Monde j'en ai fait deux, 2003 et 2007, pour la dernière en France. Une Coupe du Monde ça a toujours été l'événement majeur pour moi et pour pas mal de joueurs je pense, parce que c'est des joueurs de haut niveau qui se rencontrent, des équipes bien préparées, qui sont entraînées pendant 3-4 mois, donc ça fait un événement sportif qui est difficile, mais qui génère beaucoup de suspense et d'émotion. On ressent beaucoup de ferveur de la part des supporters, beaucoup d'envie de la part des joueurs, du staff, une préparation qui est millimitrée, où on a le temps de s'attarder sur les détails, dans la stratégie de jeu et puis dans la préparation athlétique. Et du coup, on ressent effectivement cette émulation autour des matchs, bien sûr il y a toute la presse, les médias qui se mettent autour, qui font un peu monter la sauce comme on dit, et les joueurs du coup sortent leur meilleur rugby, leur meilleur niveau. Donc on ressent vraiment cette ambiance là, très compétitive. Patriotes, je ne sais pas, oui quelque part, oui on sent qu'il y a une unité derrière l'équipe de France, derrière on sent qu'il y a tout le pays, donc forcément il y a cette notion de patriotisme qui est palpable. Après il y a ce challenge sportif qui prime je dirais avant tout, par rapport à la compétition. Donc c'est vrai qu'il y a cette unité nationale forcément derrière. En 2003 donc, c'est plutôt par rapport à la Coupe du Monde. 2003 c'est je dirais une préparation atypique puisque c'est la première fois que j'avais l'occasion de me préparer comme ça pendant quasiment quatre mois, bien deux mois, deux mois et demi ici en France, et puis après à l'Oustralie pendant la compétition. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris du plaisir à évoluer sur le terrain, dans un contexte différent où on n'est pas dans l'enchaînement des saisons, comme on a pu le faire un peu pendant toute ma carrière en équipe nationale et avec l'équipe de club. Là on est vraiment sur la préparation peaufinée donc c'était pour moi aussi une découverte. Et puis l'ambiance après sur place, l'ambiance avant les matchs. Donc pour moi ça a été un tremplin en fait. Cette Coupe du Monde 2003, c'était un tremplin dans ma carrière et ça m'a permis après de vraiment d'évoluer dans un niveau différent et d'apporter à mon club. Certes il y a cet événement Coupe du Monde qui était important pour nous et pas évident, je dirais, à préparer quand on est notamment en phase finale. Mais on était quelque part dans un monde conditionné et je dirais qu'il n'y avait pas de pression supplémentaire avant ce match. Bon après on est tombé face à des Anglais bien rodés, très expérimentés, avec une stratégie bien en place. Et on a eu du mal ce jour-là par rapport au contexte un peu plus vieux, mais bon je dirais qu'eux aussi l'ont subi. Donc finalement je dirais que ça je le mettrais un peu de côté, même si on s'est réfugiés derrière ça. Ceci dit je pense qu'on avait l'équipe quand même pour aller loin dans ces compétitions, plus loin sûrement que la demi-finale parce qu'on avait aussi un pack très fort avec des joueurs qui avaient une belle expérience comme Fabien Pelouce, Sylvain Marconnet, De Villiers, Raphaël Dibanes, Olivier Magne, bon des joueurs vraiment d'expérience qui pouvaient nous emmener loin. Mais malheureusement on est tombé face à plus fort que nous je pense, ils ont quand même réussi après les Anglais à sortir les Australiens chez eux en finale. Donc je pense qu'ils méritent quand même leur compétition. Oui, en plus on a bien préparé la compétition, on a fait une première phase de poule qui a plutôt bien marché, on a été performants, on a fait des gros matchs. Le quart de finale ça a été un peu le sommement je dirais de la compétition où Frédéric Michalak a tout mis au pied. Voilà donc c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, il y a eu une bonne ambiance. On a profité un peu de la vie en dehors des entraînements et des matchs à l'Australie. Donc voilà c'était un bon souvenir par rapport à ça malheureusement mais effectivement il y a eu la défaite contre les Anglais mais ceci dit on a quand même pris du plaisir, on a fait du beau jeu. Non 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 c'était effectivement, on fait référence à la mascotte qui était un coq et que l'on trimballait à droite à gauche mais je pense pas qu'il ait fini la compétition, je m'en rappelle plus trop mais on avait ce coq, au moins pendant les phases de poule c'était un peu notre amusement et on en prenait soin surtout on faisait attention de ne pas faire n'importe quoi. Bon voilà c'est un peu le délire je dirais du groupe. C'est sûr que ça pour avoir connu donc la coupe du monde en Australie en 2003 où on était loin de chez nous, loin de nos bases, là en France en 2007 c'était complètement différent, il y a vraiment une pression médiatique forte et très forte et puis une attente de la part du public quelque part de rééditer un peu l'exploit des footballeurs en 98 et je dirais que du coup ça aboutit finalement sur un échec au cours du premier match contre les Argentiens parce que je pense qu'on n'a pas su gérer le côté peut-être émotionnel où on n'a pas su rentrer comme il faut dans la partie face à des Argentiens qui étaient surmotivés donc voilà mais ceci dit la compétition, la préparation ça a été extraordinaire parce que il y a eu un engouement très fort derrière l'équipe de France et on était à fond dans cet objectif Coupe du Monde de remporter la Coupe du Monde voilà donc quoi qu'il en soit même si on n'a pas terminé sa dernière marche bon ça restera un événement majeur et d'excellents souvenirs et notamment ce match contre Zollbach. Oui personnellement après je n'ai pas joué le match suivant ni même les deux autres matchs et je suis revenu effectivement que pour l'année match contre la Georgie ce qui m'a permis après d'enclencher sur le quart de finale bon ben il y a eu une remise en question effectivement après les Argentins pas mal de joueurs derrière ont été remis en question donc j'en faisais partie mais bon j'étais bien préparé et concentré pour cet objectif et puis ça m'a permis aussi de revenir plus fort après. Alors bizarrement oui il y a eu une forme de sérénité de confiance parce que on avait quelque part occulté le fait que l'on pouvait perdre et on était dans le positif je pense par rapport à ce match puisqu'on se disait qu'on avait tout à y gagner finalement face aux meilleurs parce que c'était la meilleure équipe de la compétition donc on s'est préparé avec une certaine sérénité puis on s'est reposé sur une stratégie de jeu bien précise effectivement que Bernard nous avait proposé Bernard Laporte notamment sur des échanges de jeu aux pieds sur des techniques de plaquage à deux pour essayer de les bloquer en haut afin qu'ils ne fassent pas des passes à la défense donc voilà on s'est réfugié sur ça ça a très bien marché puis on a été chirurgical pour marquer les essais on a joué quelques actions on a marqué donc voilà ça s'est passé à merveille sans compter qu'il a fallu beaucoup s'employer pour défendre et il y a eu quelques joueurs qui ont dépassé qui ont dépassé effectivement énormément le plaquage c'était assez impressionnant comme Thierry du Sauve-Droit qui a plaqué je crois plus de 35 ou 36 fois oui oui c'est sûr que c'est des matchs engagés où on ne compte pas trop des fois on ne sent pas trop la douleur dans ce genre d'événement mais c'est vrai que la fin du match était un peu compliqué parce que je n'y voyais plus trop d'un côté voilà on va dire que c'était à l'énergie qu'on a fini ce match mais ça valait vraiment la peine parce que on a mis à mal les All Black enfin on les a poussé effectivement à jouer au rugby qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de faire et ils en ont oublié un peu les bases mais ne serait-ce que le fait de tenter un drop tout simplement qu'ils auraient permis de passer devant et là peut-être ça aurait été différent bon mais voilà je crois qu'on a joué les meilleurs on les a battus ce jour-là ceci dit sur une moyenne de rencontre je pense qu'on forcément on va perdre plus souvent qu'on va les gagner mais ça restera un souvenir mémorable parce que chacun est allé au bout de ce qu'on pouvait faire et puis c'est quelque part l'aboutissement de tout ce qu'on avait fait auparavant pendant deux trois mois de préparation donc c'est important quoi pour la vie d'un groupe alors l'essai c'est on va dire que c'est assez simple je parlais qu'on était assez chirurgical sur ce match là tout simplement là c'était une mêlée je crois plus ou moins dans nos 40 mètres où avec deux trois passes sur une combinaison qu'on avait travaillé pendant longtemps en équipe de france pendant 4 5 ans on a réussi à marquer avec une passe à la défense de damien traille qui donne à frédéric michalac et puis frédéric qui arrive à me faire la passe en se retournant en faisant une passe un peu pivot un peu acrobatique mais qui effectivement qu'il a dont il a le secret puis voilà moi après j'ai il me reste 30 40 mètres à faire 30 mètres donc là je dis que je ne vois que l'objectif c'est la ligne il n'y a rien qui peut m'arrêter quoi sur le moment je sais pas c'est particulier parce que des fois on ne ressent pas forcément ce moment c'est après mais j'étais dans le match quand j'étais pas vraiment dans l'action mais je savais que forcément en petit à petit on prenait le dessus et parce qu'on sentait que les autres là qui montaient de moins à moins vite on leur le sent sur le terrain et ça c'est sûr que c'est grisant de voir que quelque part on reprend un peu les commandes du combat après sur les seins lui-même bon c'est une concrétisation effectivement de tout le match de les enchaînements après j'ai pas d'émotions particulières ce moment là moi c'était plutôt après le match voilà c'était quelque chose d'assez fort oui moi j'ai pas pensé à 99 je vais passer à ce match à lui-même mais c'était ce sentiment effectivement de de puissance qu'on commençait à voir sur les sur les old black en fin de match c'était qu'ils étaient moins moins efficaces moins rapide moins tonique et que voilà qu'ils avaient un petit coup d'allèle quoi donc à ce moment là bon forcément on se sent plus fort dans nos choix dans notre stratégie puis dans l'intensité que l'on met dans les actions quoi simplement il y a une forme d'énergie qui revient alors qu'il y a la fatigue pourtant qui est là mais on assure plus d'énergie quoi ouais on en a parlé à quelques reprises sans s'étaler mais je pense que Luc il arrivait à être assez détaché de tout ça parce qu'il était parti un peu de Nouvelle-Zélande parce qu'il avait envie de couper aussi avec peut-être le pays et les autres blagues mais il y avait aussi le la confrontation donc entre Jean-Baptiste Elissade et Bayron Keller qui s'affrontait là pour le quart de finale qui se sont retrouvés quelques mois après à un club mais bon voilà c'est sous la forme humoristique effectivement on en a reparlé mais bon voilà après je pense que ils n'ont pas forcément eu de répartie mais ils auraient pu nous parler de tous les matchs où on a pris peut-être 30 ou 40 points quoi demi-finale ben oui c'était une grosse déception parce que je pense qu'on est un peu resté sur la même stratégie à savoir de bien défendre et essayer de répondre à certains moments et être efficace et alors qu'on aurait dû peut-être plus imposer notre jeu sur son anglais qui quelque part était aussi attentif et on s'est un peu regardé tout le match en plus ça a mal démarré avec ce premier essai assez rapidement donc voilà ça a conforté je pense les anglais qui n'étaient pas forcément une grosse équipe anglaise pendant ce coup du monde mais qu'ils ont réussi à aller finalement en finale parce qu'ils ont été cohérents dans leur jeu ils sont pas aventurés peut-être à faire des choses trop trop difficiles mais il y avait une place pour nous en finale ce coup du monde ça c'est une évidence même si on a pris un chemin un petit peu sinueux mais bon voilà on aurait pu essayer de faire c'était plus décevant par rapport à la au contenu à la philosophie du match qu'on n'a pas su maîtriser finalement disons que le fait de ne pas partir en Coupe du Monde c'est toujours décevant ceci dit j'en ai déjà vécu deux auparavant 2003-2007 donc je me suis dit bon je vais me concentrer désormais sur mon objectif de club avec le Saint-Toulousain et Dieu sait qu'on a des objectifs intéressants que ce soit un champion dans le Coupe d'Europe voilà donc j'avais fait quand même bien dix ans en équipe de France j'avais eu ma dose bon ceci dit je pense que l'aventure en Nouvelle-Zélande aurait été très intéressante par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'emprise des joueurs sur la compétition le fait qu'ils ont vraiment pris les choses en main sur la fin bon après est-ce que j'aurais été à mon meilleur niveau je ne sais pas c'est vrai que j'arrivais sur la fin de carrière j'avais besoin de pas mal de préparation de récupération j'ai fait des bonnes choses en club mais je sais pas si en équipe de France j'aurais pu profiter pleinement de la compétition comme j'ai pu le faire 2003-2007 voilà donc je dirais que bon j'ai eu ma dose mon content j'en ai bien profité et que c'est pas forcément une déception que d'avoir terminé en Italie avec l'équipe de France mais plus on s'approche de la fin de carrière effectivement plus on y pense même si on est réellement confronté quand on s'arrête ceci dit pour moi c'était peut-être le début de dire bon j'ai pu l'équipe de France je me concentre sur le club et un petit peu sur ma reconversion mais effectivement c'est à partir de ce moment là où il y a des idées quelque part qui vont germer voilà un discours d'avant-mâche en coupe du monde qui m'a marqué en coupe du monde j'ai pas de souvenirs de discours de discours marquants non c'était alors c'était pas peut-être un discours d'avant-mâche c'était une préparation je dirais d'avant-mâche peut-être deux ou trois jours avant avant le match et Bernard Laporte nous avait réunis dans une salle et puis c'est un peu interrogatoire je crois comme c'était avant le match contre les anglais me semble où on s'était réunis à un quart de cercle et puis ils avaient demandé bon yannick comment défendre les anglais dimitri comment ils font quand ils montent en défense voilà c'était c'était assez amusant parce que de parce que c'est la première fois qu'on le faisait de cette forme là mais c'était pour voir si tout le monde était impliqué le projet tout le monde connaissait un peu cette défense anglaise je sais pas c'est j'ai l'impression d'avoir donné le maximum dans ces périodes de coupe du monde voilà c'était un aboutissement une préparation intense des je crois qu'on a bien vécu donc ces compétitions on a été focalisé sur ça même si effectivement il ya toujours un peu des retours en famille qui nous permettent de souffler mais honnêtement je pense qu'on a fait le maximum après on peut toujours faire mieux peut-être dans les phases de préparation mais je pense qu'on était bien accompagné on était prêt physiquement et mentalement pour aborder les meilleures équipes donc pas beaucoup de regrets par rapport à ces compétitions je pense que ce qui nous ce qui manque peut-être à la france c'est plus de régularité entre les compétitions pour être plus haut niveau et le jour le jour j quoi le jour de la coupe du monde mais voilà c'est pas forcément pendant le coup du monde je pense c'est entre entre les coupes du monde où certes pendant ces phases de compétition on sait qu'on est normalement compétitif même si dernièrement ça n'a pas forcément été le cas mais on a habitude des matchs couperés en championnat avec des phases finales savoir effectivement aborder un match en jouant peut-être avec une stratégie beaucoup plus sécuritaire beaucoup plus rigoureuse donc mais bon ceci dit on a toujours pas été champion du monde et ça vient mettre aussi du fait qu'on a du mal à enchaîner on a du mal à enchaîner des matchs de haut niveau voilà quand il faut enchaîner deux trois matchs de haut niveau ça devient des fois difficile alors on est capable de sortir un gros match peut-être deux mais après il faut enchaîner les quarts les demi les finales donc ça veut dire que il faut être plus régulier au niveau des performances face à des nations et des ministères au sud et c'est vrai qu'avant avant 2007 on avait fait quelques bonnes performances on avait été gagné en afrique du sud par exemple on avait mis 30 points aussi africains et chez eux quoi donc il y avait des matchs références et c'est ça qu'il faut peut-être retrouver pour ces phases de coupe du monde je dirais que il faut à la fois se laisser porter par l'événement quoi se laisser bercer par tout ça parce que le contexte qui a autour de l'événement sportif puis à la fois aussi impulsé parce que c'est c'est une vie de groupe certes il ya le rugby compte la technique la tactique mais après c'est une vie de groupe et ça c'est important de bien vivre ensemble parce que ça peut compter quoi sur la fin ça peut compter parce que il ya besoin de tout le monde d'un groupe de 32 joueurs finalement pour tous ces matchs et pour les matchs les plus durs et puis aussi pour pour l'ambiance état d'esprit tout simplement qui est nécessaire et ça c'est différent parce qu'on est à la fois de la compétition entre joueurs il faut il faut le dire quand même il ya tout le monde a envie d'être titulaire de jouer et on est aussi dans la compétition avec les adversaires donc il faut arriver à trouver le compromis ça c'est pas tout évident parce qu'il ya des moments qui sont qui sont durs en face de préparation il ya des moments difficiles et puis aussi pas pendant les matchs de poules quoi donc et la phase finale n'en parlons pas donc il faut il faut un ciment il faut que le groupe vive bien et c'est vrai qu'en 2003 on parle de colonies de vacances mais quelque part c'était pour entretenir cet état d'esprit et ça ça a bien marché oui c'est difficile une carrière de sportif de haut niveau parce que on est focalisé sur un objectif après ce qu'on ne voit que ça bon les amis la famille bien sûr qui autour mais voilà on passe beaucoup d'énergie là dedans et passer après autre chose c'est pas évident pour trouver enfin pour ma part pour arriver à trouver la même motivation je dirais bien que chacun a des passions des objectifs de reconversion et autres mais c'est dans la motivation parce que pour moi le sport le sport de au niveau le sport la dépense physique c'est c'est important j'ai besoin de ça et le fait de passer à autre chose il faut trouver une motivation différente voilà donc c'est ça c'est difficile mais je dirais qu'avec le temps après ça ça passe on s'y fait on s'organise différemment mais j'avoue que c'est pas simple parce que voilà c'est beaucoup d'adrénaline aussi généré pendant les matches et c'est quelque part c'est dans l'inconscient quoi c'est un peu je dirais une drogue le sport donc voilà c'est pas simple de s'arrêter comme ça du jour au lendemain et plus on a été vers le haut niveau plus c'est dur finalement parce que il y a l'aspect notoriété aussi il y a le fait que finalement on vit bien aussi quand on est sportif de haut niveau donc c'est un changement de vie c'est plusieurs points quoi oui mais déjà pour ma part j'avais envie de garder ce côté ce côté libre qu'on peut avoir des fois sur le terrain parce que même si c'est cadré dans nos schémas de jeu on a une certaine liberté et puis on avait la chance au Saint-Toulousain quand même d'avoir une certaine part de responsabilité dans le jeu qu'on mettait en place les joueurs donc mon idée c'était aussi de trouver de conserver cette liberté et de ne pas être bloqué trop cadré avec mon futur employeur par exemple donc voilà c'est pour ça que j'ai participé dans ma reconversion à deux aventures qui m'ont permis d'être associé et non pas forcément que salarié alors je fais du courtage en assurance pour entreprise mais je suis aussi et c'est ici que je vous accueille président de la société France Ginseng qui distribue des produits sous la marque Jardin d'Occitanie voilà donc c'est des cultures de Ginseng qui est donc c'est une production qui est unique en France puisqu'on est les seuls producteurs il y a beaucoup de consommateurs mais il n'y avait pas de producteurs jusqu'à présent voilà donc on a lancé ça il y a même temps huit ans et on commence désormais à commercialiser auprès de pharmacies, herboristeries, thérapeutes et tous les réseaux de vente qui consomment ces produits c'est complètement alimentaire. Oui je prenais du Ginseng en tant que sportif de haut niveau donc je pense qu'il y a d'autres clubs qui devaient aussi à en prescrire et des joueurs à en consommer bon ça m'a fait ça me faisait du bien j'avais la sensation que ça soutenait les faiblesses un peu passagères et voilà c'est pour ça que quand on a eu cette opportunité de cultiver du Ginseng sur Toulouse mais et puis globalement dans le sud-ouest je me citais ça peut être intéressant parce que il y a un projet d'avenir et puis il y a quelque chose un peu de nouveau mettre en place puisque la production vient principalement de l'Asie quoi de Chine donc on peut faire une culture différentielle, faire des méthodes de culture différentielle par rapport à ce que connaissent les laboratoires et autres qui achètent le Ginseng actuellement. Voilà bien sûr aux sportifs parce que on est dans une activité où on va à fond tous les jours on a besoin vraiment d'un maximum d'énergie donc c'est sûr que pour les sportifs et d'ailleurs il y a pas mal de trailers qui consomment nos produits mais après généralement ça fait effet aussi sur les fonctions cognitives donc voilà tous ceux qui ont des postes quand même à responsabilité à l'entreprise peuvent effectivement en prendre il y a un effet sur l'immunité sur le tonus donc après je dirais que plus on a des périodes compliquées notamment les périodes hibernales plus on va avoir besoin de ce genre de produits alors c'est vrai que s'ils veulent vraiment aller au bout de la compétition le plus bien possible je pense que le Ginseng est l'affaire du bien et je peux vous montrer effectivement un produit qu'on vient de sortir qui s'appelle le Ginseng Rouge donc bien sûr commercialisé par Jardin d'Occitanie et c'est un procédé de transformation qui est particulier et qui permet d'assimiler le précipactif beaucoup plus vite donc je pense que ce Ginseng Rouge peut faire énormément de bien aux Français donc si on est champion du monde vive le Ginseng Rouge voilà exactement du Jardin de l'Occitanie du Jardin d'Occitanie